D'où provient tout ceci ? Pour quel but ? Quelle fin ? Comment peut du néant émerger l'existence ? N'est-ce une déité, par-delà ses prodiges, suprême volonté, supérieure, idéale, qui jadis alluma la première étincelle qui tire à son désir les fils mêlés des parcs, dirige les rayons, mobilise les sphères, dans son antre divin, forge soleil, planète ? Plutôt ne s'agit-il du cycle perpétuel, dépourvu de tout sens, de signification ? N'est-ce pas rigoureux le pur déterminisme qui dévie de le fil, de l'effet, de la cause, lui-même fondement, origine et moyen ? Vers quelle arche s'en vont ces pâles armadas voguant sur l'océan du cosmos immuable ? Furont-elles toujours le gouffre indéfini ? Dans leur giron natal ne retourneront-elles quand se dissipera l'énergie primitive ? Quand ces deux entités, l'espace et la matière, positifs, négatifs, séparés, désunis, pour la suprême fin, le dernier crépuscule, s'annihilant d'un coup, se résoudront enfin ? Qui tout la base ira vers la frontière ultime, dilatant le cosmos, créant les nébuleuses ? Qui jamais rejoindra la barrière infrangible, ce néant où n'existe atome ni photon, ce désert d'où ne vient nul être et nul message ? Qui jamais pourra voir, tirant le voile immense, fasciné, foudroyé par la vérité pure, l'acquidité de l'être et la mystique diade, la monade suprême et l'essentiel principe, l'union du substantiel et de l'incorporel ? Qui s'exclamant dira, le final heure-et-c'a ? C'est l'étroite borne ou mariage hallucinant, s'entunit la physique et la métaphysique, le fil ténu joyant l'invisible au visible, c'est l'opaque paroi, l'immuable mystère, que ne peuvent percer philosophie, doctrine, qui détruit, confondus, les systèmes égnauses, révélations, pensées, théologie, morale, qui désarme l'esprit déconcerté, vaincu, jetant son dernier mot, son ultime raison, dégonfle, rhétorique, algèbre et dialectique, c'est l'imprenable fort, l'irréductible seuil, que ne peut expliquer l'équation, le senton, qui soumet le savant, le pontife égaré, sur les chemins douteux, les sentiers fallacieux, du trompeur syllogisme et de l'abstrait sophisme, le dédale sans fin, le traître labyrinthe, des anagogies, spéculations, conversions, qui dément les énons, Pythagore, Edgar, qui réduit les sévins des classifications, les douze prédicats, les dix catégories, qui fustigent insensées, les déités fantoches, l'orgueil inconséquent des théogonies, dognes, cultes et religions, paravent dérisoires, déguisantes ignorances et contingences humaines. Ainsi, l'obscur énigme aux questions de l'esprit n'oppose qu'un visage obsédant, impassible, divinité voilée de sa résille noire, qui, de ses millions d'yeux, nous fixe intensément. Univers, morne sphinx, qui n'aura son Oedipe Mais les hommes, bientôt, dans le champ des lunettes, par la grandeur spatiale, effrayés, éblouis, leurs frémissantes mains au vis des micromètres, voient un soir merveilleux les galaxies qui fuient. Télescopes et radars, lunettes et célostats, prunelles de cristal, oreilles de métal, rétines et cochlées, trimégistes organes, dirigeant vers les cieux leurs miroirs et leurs grilles, photographies lérées, décalées vers le rouge, détectent dans les fils messages énigmatiques, rayonnements primaires et fluctuantes ondes, fragiles éléments pour la raison perplexe, qui, pareil à l'aveugle, avancent puis reculent vers l'incommensurable et vers l'inconcevable. Parut l'astronomie, cette immense labeur. Galilée, Kepler, Newton, Copernic, Allée, prévoit les conjonctions puis les éphémérides, par triangulation prédisent les éclipses. Bientôt les théories s'opposent et se chocent, Timée contre Almaget, Épitome et Diascom, Ptolémée contre Dock, Sechten et Rutherford, brandissant leurs calculs en fonction numérique, mécaniciens du ciel, physiciens de l'atome, cosmologues nouveaux de la pensée moderne, s'avancent et nous disent. Voici l'explication, voici comment hier sont apparus les mondes, qu'en néant fut matière et le vide infini, dès l'unique moment, le fatidique instant, par lequel tout naquit, par lequel tout jaillit. Découvrez le récit du premier cataclysme. Temps zéro, cent milliards de kelvins, tout d'un coup, dans l'énorme explosion, les photons s'éparpillent, traversant en plasma, négatons, neutrinos. Passe un quart de seconde, les muons s'annihilent, hadrons, maisons, leptons, positons se transmutent, par scission d'éléments, par transition de phase. Passe une seconde, prodige un proton paré, la nucléosynthèse enfante les noyaux. Trois secondes, l'or, hélium, deutérium sont formés, des étoiles groupées naissent les galaxies, l'expansion devant elle agrandit le cosmos. Dès ce moment suprême et pour l'éternité, c'est à jamais fixé le sort de l'univers. Est-ce réalité ? Vérité ? N'est-ce erreur ? Tout cela n'est-il pas qu'une illusion du chiffre, le rêve extravagant de la mathématique, la captueuse invention d'esprits naïfs, crédules, qui se prennent sans fin dans les contradictions ? Le temple dont les murs, les pignons architraves, sont en moellon de loi, briques de théorème, que joignent tel ciment, implication logique, par le branlant axiome, est-il bien étayé ? Les apories, les antilogies, larges fentes, démantèlent déjà le monolithe vain. La science modifiée redéfinit ses bases, telle une pénélope, elle à sable, au pignâtre, qui défait et refait son laborieux ouvrage. L'apparence à nos yeux cache la prime essence, mirage vaporeux s'effaçant devant nous. Depuis l'événement qui généra les mondes, sans trêve continuait la morne récession. Ainsi le temps passait, inexorablement, seconde par seconde, année, siècle par siècle, pour toujours emportant galaxies nébuleuses dans le grand tourbillon de l'espace infini. Parmi les univers qui s'enfuient sans répit, lentement se dévoile une immense traînée. La voie lactée, nue de soleil, poussière astrale, vaste sujuité dont augmente l'image dans la brumeuse aura des amas globulaires, monument fantastique aux parois de cristal, brillant par ses rivets d'électrums et d'argent, sidérale cité merveilleuse, incroyable, féerique palais, bâtisse illuminée de prodigieux flambeaux, colossaux réverbés. Édifices grandioses étagent ses façades, pyramides et tours, murailles et redents, rayées par les canaux vers les pôles charriants, leurs électriques fluxent dans les champs magnétiques. Lentement, lentement, la girandole énorme, gravite en entraînant ses milliards de torchères, découvrant son treillis de voies, de croisements, dans le réseau confus de ses constellations. Le Verseau, les Gémeaux, Pégase, Aldébaran, Véga, Beltégeuse, Orion, Céphée, les Pléiades, là-bas dans le brouillard des nébulosités, dans les confins lointains des spirales diffusent, Bellatrix, Céridane, Sirius, Arcturus, Lydre, Silhouettes éthérées de villes formidables, spectacles fabuleux que ne supporteraient, brusquement aveuglées par son intense éclat, tels s'est mêlée devant le chrony de Glorieux, le sordide regard des mortels misérables, mais que la déité, l'ayant seule engendrée, peut alors contempler solitaire et jalouse. Sous-titrage Société Radio-Canada Des éclairs brusquement de la galaxie fuse. Que vient-il d'arriver ? Quel violent cataclysme vient troubler à nouveau le mouvement des mondes ? Les atomes diffusent, en noyaux s'agglomèrent, le premier embryon d'un astre qui s'enfante, comme un pâle phallose, informe, imperceptible, puis il grandit, s'étend, devient lumineux phare, gigantesque nova, fulgurante, irradiante. Pour l'immense univers, bluette insignifiante. Ainsi naît le soleil, merveilleuse éclosion. Près de lui, cependant, en masse planétaire, se poursuit l'accrétion des célestes débris, la mercure écrasée de canicules ardentes, la bijou sidérale, Saturne saint d'anneau, puis la verte Uranus, puis encore Mars la rouge, la Neptune gelée sur le bord du système, Pluton pâle vigie sur le gouffre penché, Vénus la mystérieuse embrumée de panaches, l'énorme Jupiter mouvant magma de gaz. Mais voici que paraît au sein d'une atmosphère ni brûlée de chaleur, ni pétrifiée de froid, noir solitaire, un astre et son clair satellite.